Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du magazine Metal-Industrie du site machine-outil.com. Après un CAP de chaudronnier, suivi par une formation de tuyoteur industriel, Christophe Follet a passé un BTS chaudronnier. Son expérience professionnelle l'a amené en Suisse, où il exerce sa triple compétence de chaudronnier, tuyoteur et soudeur dans la dernière raffinerie du pays, chez Varro Energy. L'entreprise lui a accordé le temps et les ressources nécessaires à la préparation du concours. Il nous explique les contraintes imposées par le sujet du 26e concours des meilleurs ouvriers de France pour la classe soudage manuel. Christophe Follet, je travaille dans une raffinerie qui s'appelle Varro, raffining, et j'ai cette année décidé de faire le concours MOF et on avait comme sujet un pylône de téléphonie. Un pylône de téléphonie avec un cahier des charges imposé, on a dû réaliser 20 soudures dans des positions différentes et des matières différentes. On a réalisé cette pièce en atelier, donc chez nous, et on est arrivé à ce résultat. On a dû amener des initiatives du candidat, comme le plateau inférieur, le support inférieur, et le plateau supérieur qu'on voit ici, qui est orné d'un carré laiton, soudé, brasé, et d'un ornement sur un mât central qui a été brasé de cuivre et de laiton. Sinon, la pièce est constituée de plusieurs matières différentes, non ferreux, et d'imposition par le jury, par un cahier des charges, à respecter. Et donc, voilà l'œuvre en particulier. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outils, machine-outils.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada